Voilà, en tout cas là c'était du costaud et maintenant c'est des très grands qui sont sur ce plateau, on passe au volley. On va parler de volleyball, quoi qu'il y en a qui sont grands aussi, il y a des gabarits dans les deux sports. Christophe Menot, bonsoir. Bonsoir. Entraîneur, nouvel entraîneur du Strasbourg Volleyball, avec un sacré challenge d'accompagner cette équipe pour sa première saison en Ligue B. C'est sur le plan perso et pour le club, un sacré, un gros challenge. Oui, c'est toujours intéressant de monter d'une division pour le club. Pour un nouvel entraîneur comme moi aussi, on va découvrir cette Ligue B qui est d'un niveau très très élevé. On a pu le voir sur le dernier match que l'on a fait contre Lyon. Mais c'est intéressant parce que ça oblige à se structurer, ça oblige à travailler plus. Parce que d'une division supplémentaire, ça augmente, les exigences augmentent, ça c'est sûr. On va prendre la direction de la salle de la Rotonde, ça se passait ce samedi soir. Première journée de championnat, les images sont signées Vincent Bessières. Alors il y a plein de nouveautés dans cette équipe de Strasbourg, le maillot notamment. Strasbourg en jaune et bleu, il y a un petit côté brésilien, j'adore. Ça se passait à la Rotonde réception de Lyon, ça veut dire Strasbourg impromus qui recevait Lyon, un relégué de l'élite française. Et les Strasbourgeois qui sont inclinés dans la première manche de la soirée, 25 à 20. Et puis il a fallu peut-être ce 7 pour rentrer un petit peu dans le match, prendre la mesure de ce championnat. Les Strasbourgeois en jaune évidemment donc toujours et beaucoup mieux dans la suite de cette rencontre. Ils remportent les deux 7 suivants, 25-17, 25-19. Strasbourg mène donc deux manches à une dans cette partie, mais va craquer un petit peu malheureusement. On n'arrivera pas à concrétiser et à s'offrir une première victoire cette saison. Les Rodaniens remportent le quatrième 7, 25 à 22. Tout se joue donc au tie-break. Dans les 15 derniers points, c'est Lyon qui s'impose sinon. 15-12 sur la plus petite démarche ou presque. C'est une défaite qui vous laisse de l'espoir parce que le coup n'est pas passé loin. Ou de la frustration parce que quand même quand on s'inclinait au tie-break, c'est toujours un peu difficile. On ne se réjouit jamais d'une défaite, mais bon, il faut garder les choses positives. On était en attente de notre premier match pour connaître notre niveau essentiellement, pour connaître aussi le niveau des adversaires. Il faut garder confiance en nous, il n'y a pas de souci, ça ne reste qu'un match. Lyon descendait de Ligue A, ils souhaitent remonter directement. On va avoir chaque week-end ce type de match, des matchs de boxe. Il va falloir produire du jeu essentiellement, mais il faut garder les choses positives. Il y a du bon malgré tout, mais on est un peu frustré malgré tout. Léo, c'était une déception pour vous ? Vous êtes le passeur de l'équipe ? Oui, c'est ça, moi je suis passeur. Une déception, oui et non, parce qu'on ne savait pas à quel niveau allait avoir cette équipe. Strasbourg ? Oui, et Lyon, surtout Lyon. On ne s'attendait pas à ce qu'il soit vraiment bon à ce point-là. Mais du coup, on a bien rivalisé et pour un premier match, on s'en sort plutôt bien. On a surpris, je pense, plusieurs équipes qui ont dû voir les scores et se dire à Strasbourg... Deux premiers sept, pas mal. Oui, donc c'est quand même un peu déçu du résultat, mais la manière était bonne et on a fait une bonne entrée dans cette saison. La difficulté, c'est de s'adapter à ce nouveau championnat. Il y a un collectif aussi à mettre en place, surtout à la passe, on imagine, c'est quand même un rôle décisif aussi. Il y a des automatismes à trouver entre joueurs. Oui, c'est sûr qu'il y a des automatismes à trouver parce que déjà, moi, je n'ai joué qu'avec des jeunes. Donc là, ça fait 4 ans de formation où je n'ai joué quasiment qu'avec des jeunes. Donc déjà, là, de jouer avec des seniors, des adultes qui ont 10, 15 ans de plus que moi, c'est compliqué. Après, les automatismes... C'est quoi ? Ça va plus vite ? Ça saute plus haut ? C'est un peu tout. Déjà, le caractère des joueurs qui ont 30 ans, ce n'est pas le même que des joueurs qui ont 18 ans. Donc ça, ça change beaucoup, surtout quand c'est des étrangers en plus. Après, oui, ça va plus vite, ça va plus fort. C'est tous des hommes, quoi. C'est des machines. Ils sont grands, plus forts, plus costauds. Et ils sont aguerris, quoi. Oui, d'expérience, plus d'expérience, c'est sûr. Certains sont internationaux. Nous, on est plus jeunes. Donc vous êtes toi, en fait. Voilà, c'est un peu ça, oui. Et le rôle du coach, aussi, en début de saison, c'est de créer un collectif. Il y a la dimension, on va dire, purement technique, mais il y a aussi, comme disait Léo, le côté humain. Il faut faire une équipe de nouvelles individuels, parce qu'il n'y a quasiment que des nouveaux joueurs dans cette équipe. Oui, mais comme toutes les autres équipes, finalement, Lyon, ils ont eu leur collectif renouvelé à 70 %, pratiquement. Chaque équipe a son collectif à renouveler, à faire travailler. Maintenant, c'est vrai qu'on est promu, mais il ne faut pas qu'on reste dans notre esprit, comme le petit promu qui monte. Non, on est en Ligue B. Cette équipe mérite d'être en Ligue B. On va mériter de gagner des matchs. On n'est pas passé loin samedi dernier. Voilà, il faut qu'on se forge un caractère de gagnant, justement. Il faut être ambitieux. Voilà, il faut être ambitieux. Il ne faut pas se placer systématiquement en dessous des autres parce qu'on est monté. Non, on est en Ligue B. Maintenant, on rivalise. Si un jour, pourquoi pas, on doit gérer les premiers rôles, on assumera ça. Vous êtes rassuré aujourd'hui, après le premier match, quelque part. Il ne faut jamais être... Oui, on tire des conclusions positives, évidemment. Rassuré, il ne faut jamais être rassuré complètement. Un entraîneur n'a jamais rassuré. Non, mais même les joueurs, je pense, on peut être satisfait de certaines d'avoir bien appréhendé ce match, même s'il en a perdu, mais il ne faut pas se satisfaire à 100% d'une défaite non plus. Eh bien, on revient à vous dans un petit instant. Christophe Menot, l'entraîneur, nouvel entraîneur de cette équipe promue en Ligue B, on le rappelle. Le challenge, c'est quoi ? C'est réussir cette saison. C'est, au-delà de ça, construire un petit peu, continuer de construire ce club du Strasbourg Volleyball. C'est des structures, c'est des moyens, c'est des partenaires. C'est du public. Il faut être sur tous les fronts cette saison. Oui, on doit fidéliser tout le monde, le public, mais aussi les dirigeants, les bénévoles qui travaillent autour du club. Voilà, et ça passe déjà par le maintien du club en Ligue B. Ça, c'est un premier objectif. Quand on a fait quelques matchs, on pourra envisager autre chose. Mais pour l'instant, on a besoin de se connaître. On a besoin de connaître le niveau général de ce championnat. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est un challenge passionnant. Sauf qu'on sait qu'un entraîneur, comment dirais-je, sait où il veut se retrouver. C'est quoi les ambitions pour vous ? Vous êtes le promu, vous aimeriez finir à quelle place ? Comme je dis, déjà, les objectifs se font petit à petit. Le maintien, d'abord, quand on aura grappillé quelques points, quelques victoires, on pourra dire qu'on va jouer les play-offs. Là, ce serait présomptueux de notre part de se dire qu'on joue les 4 premières places. Il y a Léo qui est toutoui. Non, 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 mais il faut être réaliste dans ce qu'on fait. Il ne faut surtout pas avoir peur de jouer les dernières places. Non, il ne faut pas avoir peur non plus de jouer les premières, si on a la possibilité et la chance de le faire, et le niveau. Maintenant, il faut jouer dans les 8 premiers, ça c'est sûr. Dans les premiers, vous êtes rassuré Léo ? Oui, rassuré. Après, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Pour l'instant, on ne peut pas trop se placer, parce qu'on ne sait pas quel niveau on a comparé aux autres équipes. On pourra se fixer de nouveaux objectifs après quelques matchs. Step by step.